L'espoir constitue avec le dialogue, l'humilité, l'empathie et l'amour l'un des cinq principes qui guident l'œuvre de Paolo Frère. L'importance accordée à ce principe montre que sa réflexion ne se réduit pas à une conception émancipatrice de la pédagogie à laquelle elle est souvent réduite, notamment dans le monde francophone où seuls deux de ses livres ont été traduits. Cette réflexion englobe une vision plus large et profonde du développement social, de l'espace public et de la démocratie. Susciter et entretenir l'espoir chez les opprimés consiste à élaborer dans un dialogue critique et collectif un idéal régulateur d'ordre social fondé sur la justice et la coexistence, permettant de lutter contre les inégalités de sexe, de race et de classe et pour la justice environnementale. Sans un tel horizon révolutionnaire, la lutte sociale ne peut avoir de sens, c'est-à-dire de direction et de signification. L'originalité de la pensée de Frère réside dans le fait que l'espoir ne se réduit pas aux anticipations supposément réalistes des institutions oppressives, ni à une utopie lointaine sans cesse repoussée à des lendemains qui chantent. Il se construit dans le processus même de reformulation collective de l'espace du possible et du pensable. La politique de communication de l'espoir renvoie ainsi à l'action par laquelle, dans le dialogue critique, les humains peuvent se changer eux-mêmes et transformer leurs conditions sociales dans le but de produire une société plus juste. Cette action est centrale non seulement pour survivre dans des conditions d'oppression, mais aussi pour comprendre, au sens plein du terme, la condition de ses semblables. Le sentiment d'espoir est donc une disposition de l'esprit et du corps qui n'est pas innée, mais acquise. Une disposition qui ne peut être acquise dans des institutions portées à la reproduction des inégalités et des préjugés, où les conditions d'un dialogue authentique sont faibles, voire inexistantes. Elle doit l'être dans des dispositifs spécialement conçus pour rompre avec ce que Frère appelle la culture du silence, c'est-à-dire le fait que les opprimés n'osent pas prendre la parole en public. Je voudrais aujourd'hui m'interroger avec vous sur les conditions sociales de l'espoir, à travers ce qui apparaît comme l'une de ces conditions sine qua non. L'impératif de donner la parole aux sans-voix. Comment communiquer l'espoir afin de permettre à ceux qui ne se sentent pas habilités à prendre publiquement la parole, de codéfinir un horizon émancipateur dans lequel il se sentirait pleinement inclus ? Bien qu'il se prémunisse de la critique de plaider pour une utopie hors sol en rapatriant le travail politique ici et maintenant, Paolo Frère ne prend-il pas le risque de voir revenir les rapports sociaux de domination au sein même des dispositifs dialogiques qu'il appelle de ses voeux ? Pour un sociologue, cette interrogation fait écho à un dilemme que traduit la célèbre formule d'Antonio Gramsci. Comment concilier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté ? Réfléchir aux conditions sociales de l'espoir nous confronte à l'un des paradoxes auxquels s'expose toute entreprise politique révolutionnaire, qu'elle soit portée par des partis, syndicats, associations, mouvements sociaux ou intellectuels réformateurs ? Élever les aspirations collectives des dominés à travers des appels volontaristes à l'action collective pour changer les règles injustes du jeu social, n'est-ce pas prendre le risque en désajustant leurs espérances subjectives à leurs chances objectives de faire naître un fol espoir, un espoir qui a toutes les chances d'être déçu ? Peut-on changer les dispositions incorporées au désespoir par le seul travail symbolique, sans transformer par une action proprement politique la structure objective de distribution inégale des chances sociales ? Comme l'a montré l'anthropologue James Scott dans Weapons of the Weak, ce qui caractérise en général l'attitude des groupes subalternes, ce ne sont pas les prises de parole ouvertement agonistique, mais ce qu'il appelle la conformité calculée, l'ajustement apparent à l'ordre des choses tel que les dominants voudraient le voir apparaître. Ce n'est qu'en coulisses, loin des yeux et des oreilles des puissants, que les dominés se laissent aller à exprimer le texte caché. Discours de critique du pouvoir qu'ils prennent généralement un soin méticuleux à dissimuler. Dès lors, que faire de ces dispositions incorporées, inclinant à garder le silence, que les dominés apportent avec eux, y compris dans les dispositifs destinés à leur donner la parole ? En 2018, avec des collègues de mon laboratoire, Émilie Ney et Claire Auger, nous avons organisé un colloque international en présence notamment de James Scott. Cela va donner lieu prochainement à la publication d'un ouvrage collectif intitulé « Donner la parole aux sans-voix, construction sociale et mise en discours d'un problème public ». Dans cet ouvrage collectif et interdisciplinaire, qui regroupe 23 chapitres rédigés par 31 auteurs, nous avons tenté de renverser la problématique habituelle à travers laquelle les chercheurs abordent la question des sans-voix et de leur prise de parole. Les sciences sociales se sont en effet largement attachées à analyser l'apparence silence des sans-voix. Elles montrent que ces derniers sont bien mal nommés, au sens où leurs paroles, souvent tenues pour quantité négligeable ou discrédité, minorées ou auto-censurées, n'en a pas moins d'existence et parfois de vigueur. Paysans, ouvrières, précaires, travailleurs informels, colonisés, exilés, soldats, prostitués, enfants malades, jeunes de quartier populaire, si ces groupes occupent des positions dominées dans les rapports sociaux de classe, de race, de genre, de nation ou de génération, ils sont généralement constitués comme collectifs par ceux-là même qui leur adressent cette offre de prise de parole. L'ouvrage place ainsi la focale sur le travail politique de ces entreprises de réhabilitation symbolique et sur leurs acteurs, militants, artistes et professionnels de la culture, personnels administratifs et politiques, enseignants-chercheurs, travailleurs et patients du secteur médico-social, journalistes et communicants. Ils contribuent non seulement à donner un sens à ces dispositifs, mais aussi à provoquer, configurer et encadrer les discours qui y sont tenus. Si ces dispositifs sont loin de fonctionner comme des instruments permettant magiquement d'extraire les dominés des rapports de domination, les acteurs qui souhaitent donner la parole aux sans voix peuvent en général être crédités des intentions qu'ils déclarent. Ils contribuent à reconfigurer les règles du jeu politique en élevant le niveau d'aspiration au changement social des agents qui s'y trouvent enrôlés. Mais l'intitulé de l'ouvrage invite le lecteur à une double prise de recul. Prise de recul d'abord à l'égard d'un usage non réflexif de l'expression sans voix. Cette pré-notion suppose l'existence d'un groupe de personne défini par une forme de privation symbolique spécifique. Mais attribuer avant tout examen à ces groupes la propriété commune et principale d'être sans voix n'a-t-il pas toutes les chances de fonctionner comme un acte d'institution et une assignation ? La forme interrogative du titre invite à une deuxième prise de recul avec l'énoncé « donner la parole aux sans voix » qui a pu fonctionner comme un slogan pour les médias alternatifs par exemple. Par cette tournure interrogative, il ne s'agit pas tant de rappeler les entraves à la liberté d'expression produites par le renforcement contemporain des régimes autoritaires et de l'autoritarisme dans les régimes démocratiques, ni l'existence de multiples obstacles à la prise de parole publique, y compris dans le fonctionnement habituel des institutions qui se veulent démocratiques. Il s'agit surtout de souligner le caractère faussement consensuel de cette promesse de don de parole. Les partitions implicites qu'elle opère dans le monde social, entre les sans voix et ceux qui en disposent, entre les sans voix et ceux qui leur donnent la parole, etc. Et l'indéfinition du problème qu'elle pose invite à outiller l'analyse d'armes plus affûtées que celles offertes par les modèles fonctionnalistes de la communication, dont le questionnement se résume à qui donne ou prend cette parole et par quel canal, qui l'écoute et avec quels effets. L'une des ambitions scientifiques qui a accompagné la coordination de ce volume est ainsi d'apporter une contribution originale aux recherches des sciences sociales consacrées à la construction des problèmes publics. Cette contribution est double. Il s'agit d'une part de souligner l'importance des processus de formulation des problèmes publics qui doivent être considérés comme constitutifs de leur dynamique de construction. L'ouvrage interroge d'autre part les conditions de succès d'un problème social de seconde génération, l'inégale distribution des chances en matière d'expression publique des opinions. Qu'est-ce qui rend problématique à un moment donné l'absence de prise de parole publique de groupes dominés ou opprimés ? Cette mise en problème singulière n'est pas une simple reformulation du problème classique de la liberté d'expression. Elle pose explicitement et politiquement la question des conditions pratiques de suspension, de limitation, voire d'inversion provisoire du monopole de la parole publique légitime. Nous l'avons appelé le problème de l'égalité d'expression. La principale contribution scientifique de l'ouvrage peut être résumée ainsi. Les chercheurs distinguent habituellement le modèle pédagogique de la parole demandée et le modèle révolutionnaire de la parole prise. Le premier tend à caractériser les dispositifs institutionnels où les citoyens peuvent s'exprimer avec l'autorisation des institutions mais où ils semblent peu susceptibles de changer les règles de la distribution de leur chance sociale. Le second correspond aux pratiques les plus politiquement et ouvertement engagées cherchant à changer les règles du jeu par la remontée de l'expression des griefs, la modification du cadre législatif et des modalités de conduite de l'action publique. La lecture des différents travaux de l'ouvrage que nous avons coordonnés invite à ajouter un troisième modèle que nous appelons le modèle logopédique de la parole donnée. Prenant acte de l'incapacité relative des dispositifs démocratiques existants à contrebalancer les inégalités sociales en matière de prise de parole publique, ce modèle politique de communication au second degré postule la nécessité de créer des structures de contrepoids permettant d'encourager voire forcer la diversification des points de vue dans les espaces des débats publics. Il ne m'appartient pas ici de juger de la supériorité politique de tel ou tel modèle de prise de parole publique des dominés. Je peux simplement souligner que selon les cas la politique de communication de l'espoir qui leur est sous-jacente sera différente. Dans le modèle pédagogique de la parole demandée, le maître est celui qui fixe, conformément aux règles de l'institution qu'il représente, les limites de l'espace du pensable et du disciple. L'espoir est corseté mais peut se prévaloir d'un certain réalisme au sens où l'institution prédéfinit le réel. Dans le modèle révolutionnaire de la parole prise, l'horizon normatif au nom duquel on se bat et pour lequel on prend la parole suppose de rompre radicalement avec les règles institutionnelles en vigueur. L'espoir fait vivre la lutte mais il expose au risque de l'utopisme millénariste. Dans le modèle logopédique de la parole donnée qui est le plus proche de la pensée de Paolo Frère, l'espoir n'est pas prédéfini par l'institution ou entretenu par un organe politique révolutionnaire mais repose sur la croyance anthropologique selon laquelle, dans des institutions alternatives favorisant l'autonomie, les humains peuvent échanger des connaissances et des points de vue sur un pied d'égalité et définir collectivement un avenir désirable. Je suis intervenu aujourd'hui au titre de chercheur mais l'œuvre de Paolo Frère m'interpelle également en tant que citoyen. Un citoyen qui ne perd pas l'espoir de retrouver un peu d'espoir politique en cette sombre période marquée par une pandémie mondiale, le tournant autoritaire des régimes représentatifs, une crise économique majeure et une crise climatique menaçant tous les aspects de l'existence. Parler d'espoir dans ce contexte cela exige à n'en pas douter un certain optimisme de la volonté. La pensée de Paolo Frère constitue indéniablement un bon point de départ pour reconstruire, par le dialogue, un sens commun émancipateur ayant pour horizon politique l'action ici et maintenant favorable à la justice sociale et environnementale. Donner la parole au sans voix constitue de ce point de vue une condition non suffisante mais nécessaire pour redonner de l'espoir au sans espoir.